Hello à tous, ici Gabriel Zantot et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. Alors pourquoi français ? Parce qu'aujourd'hui lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Alors certes ces entreprises ont réussi à s'ériger en géants mondiaux, mais l'écosystème français est je trouve aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre le parcours de mes invités, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes, ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes, la mise en place d'un design système ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Alors j'essaie de publier un épisode une fois par semaine, vous retrouverez aussi les références et les citations sur le site qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes pour soutenir le podcast. Un grand merci à vous, ça fait très plaisir, ça me motive et ça m'aide à le faire connaître également. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, pas de soucis et surtout si à la fin de l'épisode vous dites que le podcast n'est pas si mal que ça, n'hésitez pas à le faire. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur iTunes ou sur Google Podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Voilà, passons maintenant à notre invité. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Chloé Martineau qui est User Researcher et anciennement Head of Product chez Mano Mano. Et oui, enfin une femme, il était temps. Notre domaine est plein de talents, qu'ils soient masculins ou féminins, et vous le découvrirez d'ailleurs dans cet épisode. Chloé a plein d'anecdotes extrêmement intéressantes, que ce soit sur ses débuts dans le métier, sur le monde du produit en général, et également de très bons conseils à toutes celles et à tous ceux qui s'intéressent à la recherche utilisateur. Alors Chloé a un parcours singulier au sein de Mano Mano, puisqu'elle a été tour à tour Head of Product, Product Manager, puis User Researcher, toujours un peu plus guidée par son envie d'aller au contact des utilisateurs. J'espère vraiment que son retour d'expérience sera une belle source d'inspiration pour toutes celles et tous ceux qui travaillent ou qui souhaitent se lancer dans le monde du produit au sens large. Voilà, encore un grand merci à elle pour son temps et pour cette discussion extrêmement intéressante. Belle écoute à vous, en compagnie de Chloé Martineau. Merci beaucoup Chloé de venir sur la French Touch podcast. Alors, je suis content parce que j'ai enfin réussi à interviewer une femme dans le monde du produit. Bravo ! Il était temps. Pour refaire un peu sur ton parcours, tu es passée par l'ESSEC et Trinity College à Dublin. Alors ça me fait plaisir parce que j'ai vécu à Dublin, j'ai travaillé à Dublin et j'habitais à Temple Bar à l'époque et j'allais bosser, donc c'était chez Google. Du coup, tous les matins, je traversais Trinity. Tu passais le ventre ici. C'est beau, hein ? Ah, c'est magnifique. Donne l'impression de quelque chose de sacré dans la façon d'étudier. Oui, tout à fait. Très fier de travailler, c'est vrai. Tu as travaillé pendant un an et demi chez Darty en Espagne en tant que chef de produit web avant de rentrer en France pour travailler comme product manager, on va dire, sur la plateforme Dreamkey, qui est une plateforme d'estimation immobilière. Et c'est intéressant parce que dans une des interviews, j'ai lu que tu expliquais que quand tu es revenu en France, tu ne t'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, le job. Ah oui, mais tu as lu vraiment beaucoup de choses. Oui, oui, complètement. Que c'était un job à la base de chef de produit que tu pensais récupérer en France. Et du coup, ça a été l'occasion pour toi d'entendre parler de Scrum, d'Agile et de te former avec les développeurs sur un peu tout ce nouveau monde du produit. Oui, complètement. Quand j'arrive chez... Donc en fait, Darty, Espagne, l'aventure, c'est que je commence chez eux en stage. Le but, c'était de faire grossir la plateforme web. À l'époque, on faisait une trentaine de commandes jour en Espagne, ce qui est un peu impensable quand on connaît les volumes de la France. Donc c'était tout petit. Il y avait une cinquantaine de magasins. Et on est passé en six mois, en développant tout le réseau d'acquisition, à 300 commandes jour. Ah oui, il faut dire ça. Donc bon, c'était un bon stage pour une stagiaire. Le stage était rentabilisé. Et je me souviens d'un truc assez précis. Enfin, il y a deux anecdotes autour de ça. La première, c'est que c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec des développeurs. Donc c'était une plateforme CMS. Donc on envoyait des tickets. Les développeurs n'étaient pas en interne. Et en gros, à chaque fois que j'indiquais qu'il y avait un peu un bug, le dev me répondait qu'il fallait que je fasse contre les cinq et que tout allait magiquement réapparaître. Donc j'ai vraiment compris qu'il se foutait de ma gueule. Et je me suis dit que jamais je n'interagirais avec des devs. Donc ça, c'était le premier truc un peu marrant quand on sait la suite du parcours. Et la deuxième chose, c'est que je me souviens d'un déj. Du coup, je me fais encercler par tous les mecs de l'entrepôt qui me disent « alors c'est à cause de toi qu'on ne finit plus nos journées, qu'on se t'engueuille et tout ». Donc j'ai eu un peu peur à ce moment-là. Même s'il le disait un peu dans une semi-blague. Michel Miresun. Donc j'essaie de comprendre. Et en fait, je réalise, je leur dis « emmenez-moi à l'entrepôt, je vais voir ». Et ça, c'était vraiment très très chouette de pouvoir travailler juste au-dessus de l'entrepôt principal. Je leur ai dit « montrez-moi ce que c'est que vous vivez ». Il me dit « tu passes de 30 à 300 commandes jour, voilà comment nous on travaille ». Il n'y avait pas de table pour empacter les colis. Il n'y avait pas de génératrice d'étiquettes qui le faisait automatiquement. Donc ils retapaient l'adresse de tous les clients à la main. Ils n'avaient pas de stock localisé, donc ils devaient parcourir tout l'entrepôt pour les commandes du web. Il n'y avait aucune intelligence autour de la logistique. Et au final, ils avaient recruté en catastrophe quelqu'un d'autre, mais ils étaient deux pour couvrir les 300 commandes. Donc on a empaqueté ensemble. J'ai fait l'expérience de voir comment on pouvait améliorer ça. Évidemment, on leur a mis des imprimantes pour qu'ils puissent avoir les différents types de colis. On a rationalisé tout ça. Et c'était chouette de voir, parce que c'était vraiment de l'acquisition dans le job au départ, faire en sorte de développer l'acquisition. La conversion du site était plutôt bonne, donc il fallait juste générer plus de trafic. Et là, d'avoir un peu la vue holistique d'un site web en allant jusqu'à l'entrepôt, c'était assez sympa. Et ça m'a donné aussi envie d'accompagner des gens, un peu quelle que soit leur problématique, de rentrer un peu dans ce genre. Et de rentrer... Alors là, on va parler user research par la suite, mais ok, c'est génial ça, comme autant d'expérience. C'était très cool. Et du coup, pour revenir un peu au fil que tu me disais, Darty, malheureusement, ferme pas mal de filiales à ce moment-là, donc après que mon stage ait été converti en CDI. Donc c'est une décision de groupe. L'Italie, le UK, etc., tout ça est liquidé. Le UK aussi ? Ouais. Tout ça est liquidé pour se recentrer sur le cœur d'Arty et du groupe Keza, qui est les Pays-Bas, la France et la Belgique, si je ne dis pas, de Betty. Donc, je rentre. Donc, premier job, parce que ça, tu n'as peut-être pas dû le voir dans tes avis, mais premier job, donc, fermeture pour... fermeture d'une filiale, ce qui est assez dur. Moi, j'avais la chance de pouvoir rentrer en France, ce qui n'était pas du tout le cas de mes collègues espagnols. Donc, une situation assez dure à vivre. Et je rentre en France un peu... Ouais, un peu déboussolée, quoi. Le web allait super bien, mais du coup, on n'avait plus de projets parce que les magasins ne tenaient pas, il y avait une équation économique qui ne se trouvait pas. Et donc, voilà, malgré les super résultats et beaucoup d'apprentissages, ça ferme. Donc, je me retrouve en France et je dépanne un ami de mes parents sur Dreamkey qui cherche une stagiaire, chef de produit. Et du coup, c'est cette terminologie que je mets vachement associée au chef de produit chez Darty, en fait. Et chez Darty, c'était des gens qui géraient une gamme, donc ils connaissaient les téléviseurs, qui connaissaient les machines à laver, etc. Et là, je me dis, c'est de l'immobilier, donc je vais gérer des biens. Donc, je me souviendrai, je pense, longtemps de ce premier Skype avec les devs où ils me disent, bah alors, donc il y a un bac à fonds, donc équipe minimale de devs, et aussi un data scientist, puisqu'il y a tout un algo, en fait, qui est codé en... Déjà. Qui était codé en R sur... et qui était d'ailleurs la base de leur levée de fonds, parce que c'est une startup qui était créée en 2007, qui a connu un pic, puis ensuite un pic de funding, et qui ensuite a dû rationaliser, donc ils sont retombés à un effectif très réduit, etc. D'accord. Pour ensuite se faire racheter, là, il y a deux, trois... C'est les concurrents ou les meilleurs agents ? Ouais, complètement. C'est exactement la même idée que les meilleurs agents, de faire de l'estimation immobilière gratuite, et avoir des leads, en fait. Ouais, c'est ça, la mise en relation. C'est vraiment bien, t'es en avance du marché, parce que du coup, quelqu'un te dit qu'il veut faire estimer son besoin, et il l'a pas encore posté dans des agences. Il y a une vraie valeur sur ce produit. Donc voilà, les devs me parlent, oui, du coup, comme on est trois, on va plutôt faire du Kanban, parce que tu comprends Scrum, machin. Je comprends rien. Je comprends juste rien. Donc ils arrêtent pas de me dire, mais si, tu comprends, on pense que c'est ça, et toi, qu'est-ce que t'as lu sur les méthodes d'eau, machin. Donc je leur dis, bon, écoutez les gars, je vais être très clair avec vous, je comprends rien de ce que vous dites. Je sais pas de comment on se parle, je pensais que j'allais gérer les biens. Je m'attendais à prendre ma mallette, oui. Voilà, donc là, j'ai senti en face le breakdown. Je pense que quand tu accueilles un nouveau PM, déjà en tant que dev, t'es un peu comme ça, parce que voilà, t'es un peu flippé, tu te dis, bon, comment ça va être ? Quelle vision il va avoir ? Est-ce qu'on va se faire encore baloter ? Est-ce qu'il va rester ? Qu'est-ce qu'on peut construire avec lui ? Maintenant, je le sais à l'époque, bien sûr, je savais pas. Et en plus de ça, je débarque en leur disant, écoutez, je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Mais j'ai envie d'apprendre. Ça, c'était le super truc. Je lui ai dit, écoutez, je suis ravie d'avoir eu cette conversation. Je connais rien à ce travail, mais j'apprends vite. C'est le seul truc, finalement, que j'ai appris dans mes études, c'est d'apprendre vite. Donc, ben, dites-moi ce qu'il faut lire, ce qu'il faut faire. Et du coup, ouais, je pense qu'on va dire, en un mois, je devais être opérationnelle. Et en... Parce qu'on s'était une petite équipe. Il fallait avancer vite, de toute façon. Ouais. Et après, je vais dire qu'en deux mois et demi, je faisais les specs directement dans Bitbucket, en Given, Wenzhen, Test, Biat, Driven. Si tu veux, ils m'avaient tellement orientée, hyper facile pour les devs, qu'ils m'avaient emmenée en me disant, ben, tu vas maîtriser la suite à la science, tu vas forquer, nous on va repasser, on va mettre les clés, les machins. Et à l'époque, j'avais juste dit, ben, oui, ça me paraît bien. Si je peux écrire que ça et vous, vous le codez, c'est bon. Et ça fait le test, en plus, vert, rouge, machin. Ouais. Parfait. Donc, j'ai découvert, ouais, je sais pas, en trois mois, comment une migration d'un outil maison vers un outil du marché se fait, puisqu'on a fait la gestion de mandats immobiliers, on l'a externalisé. Des specs écrites sous forme de test. Tout ce qui était Jenkins et compagnie. Ouais. Et du coup, un truc, en fait, assez technique. Assez technique, hein, parce qu'il y avait... Ouais, complètement. Assez technique. Et qui était, finalement, assez loin de ce que j'ai fait après, par la suite, en termes de proximité utilisateur. Et c'est quoi qui t'a accroché, du coup, dans ce métier-là, de rester dans le produit ? Alors, les développeurs, parmi tous ceux qui m'ont dit, m'ont aussi recommandé d'aller à des meet-up, notamment un meet-up Pictionary, je sais pas s'il existe encore, il s'appelait pas comme ça, mais en tout cas, c'était ce qu'on avait fait. Et souvent, au produit, on se pose la question, est-ce qu'il faut faire des specs très détaillés ou est-ce qu'il faut donner l'idée globale ? Et les développeurs vont faire le reste. C'est très intéressant comme exercice, et je vous invite à le faire avec vos équipes techniques, surtout si vous avez des débats de « c'était pas dans les specs » ou autre truc comme ça. Oui, oui. Vous donnez à deux product managers la même image. Nous, dans notre cas, c'était une image très simple, un dessin d'enfant. Et dans un cas, vous demandez au product manager de décrire chaque bout de l'image. Dans l'autre cas, vous leur demandez de donner l'idée générale. Et il y a une équipe de dev en face qui doit faire le dessin. Donc, le premier PM s'élance et dit « alors, en bas de la feuille, à peu près aux trois quarts, il y a un trait perpendiculaire, puis deux obliques qui partent de chaque côté, donc quatre obliques au total et à l'intérieur des petits traits, etc. » Le truc super verbeux, ça prend 15 minutes. Les développeurs font des dessins. Et même exercice, le deuxième PM arrive, il dit « alors, il y a une fleur, un soleil dans le coin, des nuages, bon, voilà, c'est à peu près ça, une prairie. » C'est génial comme exercice. C'est vraiment cool parce que les dessins faits par les devs, dans le premier cas, c'est n'importe quoi. C'est du Kaminsky, oui. Ils ont essayé de faire des choses, mais ils ne les ont pas reliées entre elles, souvent. D'ailleurs, c'est principalement le truc qui est encore une analogie intéressante. Donc, la tige de la fleur n'est pas connectée aux obliques. La fleur est énorme, alors que dans l'autre cas, il y a une idée plus globale et tout. Donc, en fait, 0% du bénéfice utilisateur est atteint par la première équipe. Mais c'est vrai que rigoureusement, il y a tous les éléments qui ont été dits. Et dans le deuxième cas, il n'y a peut-être aucun des éléments exactement. Parfois, la fleur est courbée, parfois le truc. Mais au global, on a l'idée. Et n'importe qui pourrait deviner que c'est ça. Donc ça, c'est un vraiment bon exemple. Et c'est des moments un peu comme ça, de dialogue entre des gens qui n'ont de fait pas eu la même éducation, même la même conception de la vie. Je trouve ça très intéressant. Je n'ai jamais vu un développeur me dire que le code de son pote était absolument formidable et qu'il pourrait retravailler dessus et qu'il lui piquera des trucs. La conception de faire from scratch chez un développeur, c'est juste un peu le graal. Alors qu'au business, nous, repartir de la feuille blanche, on est vite. Si on peut gagner du temps à reprendre des slides, à reprendre des trucs, on le fait. Donc ça, c'était un premier truc qui m'a profondément marqué. J'étais là, mais pourquoi on ne reprend pas, on copie-colle cette brique ? C'est des conceptions qui ne sont pas du tout comme ça dans le développement, de fait. Et après, encore moins dans tout ce qui va être service design et toutes les autres technos qu'on a. Et en même temps, j'allais te dire, plus on va vers du design system, plus on va vers de la réutilisation de composants. et donc la partie code aussi. Exactement, la partie morcelée en microservice ou autre. Oui, et qui là, du coup, prend tout son intérêt, je trouve, sur... C'est du code réplicable, il y a des ponts qui se créent entre la technique et le métier. C'est très intéressant, oui, effectivement. En juin 2014, tu rejoins Mano Mano. Et alors, c'est intéressant parce que tu as eu plusieurs rôles. Alors, pendant longtemps, pratiquement trois ans et demi, tu as été CPO. Puis, tu as été, en tout cas de ce que j'ai lu, product manager sur l'expérience search. Et là, récemment, donc depuis maintenant deux mois, tu es responsable de la partie user research. Tu étais en train de monter le pôle user research chez Mano Mano. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Mano Mano, c'est une marketplace de vente de produits de bricolage et jardinage qui est présente en Europe dans six pays. Je crois que vous êtes 300 personnes à Paris. Oui, tout à fait. Alors, quand on dit marketplace, pour être clair, Mano Mano ne dispose pas de stock. C'est vraiment, elle sert de tiers de confiance, pardon, entre les utilisateurs qui ont besoin d'acheter des produits, donc jardinage, bricolage, et les professionnels, les marchands. Et donc, il y a ce travail, en fait, de sélection qui est fait par Mano Mano, côté marchand, pour être sûr qu'il y a un double travail, un de sélection, et deuxièmement, de s'assurer que l'expérience utilisateur, des utilisateurs et des potentiels acheteurs est la plus optimum possible. Oui, et les équipes qui grossissent très très fort, c'est des équipes de sourcing sélection des marchands. C'est une place de marché fermée, donc il y a tout un protocole d'acceptation d'un marchand pour justement garantir une certaine qualité. Et l'autre partie, c'est la partie service client et opérations, donc pour garantir un peu ce suivi de colis, la réception et la bonne marge de ça. Ah oui, on va y venir là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est plus qu'une marketplace, c'est aussi une communauté. Je suis allé me balader un peu sur notamment le YouTube, la chaîne YouTube, il y a des trucs incroyables. Donc, alimenter en permanence, bravo au service de content marketing sur les astuces et sur des histoires. J'ai regardé la vidéo, c'est The Amazing Making of, qui est incroyable. Je vous invite à aller voir la page YouTube de Mano Mano. On a par exemple, c'est Tiny House de Livingstone. Donc en gros, c'est un mec, un réalisateur qui a décidé de construire sa maison. Il a deux passions, il veut se balader et sa deuxième passion, je ne sais pas laquelle c'est, mais en gros, il veut se balader avec sa maison. Et donc, c'est des micros, des vidéos courtes sur comment construire une maison quand on n'a jamais fait ça. Exactement. Et c'est assez incroyable. Donc ça, c'est un pendant sur le côté communautaire. Et le deuxième pendant, c'est Super Mano, qui est là plus de la mise en relation des particuliers qui ont besoin d'aide pour du bricolage ou de la construction chez eux. Donc avec des amateurs slash professionnels. Voilà. Qui viennent chez eux. Qui viennent chez eux. Pour faire à leur place. Exactement. Pour faire à la place des gens. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que Mano Mano a été lancé officiellement en juin 2013 sous le nom, c'était monéchelle.fr. Tu les as rejoints un an après, donc ça faisait de toi quasiment la première employée de l'équipe produit ou pas ? Alors, de l'équipe produit, si on inclut la tech, non, il y avait déjà une équipe tech. Notamment le CTO qui était le premier employé. Mais en tout cas, sur la fonction produit, c'est sûr. Alors, mon titre, du coup, c'était, quand je suis arrivé, chef de produit web marketing. Encore ? Autant dire très vaste, finalement. Ou chef de projet web marketing, d'ailleurs, peut-être. En tout cas, il n'y avait pas forcément cette notion de produit et encore moins la conception de ce que ça allait être. Il y avait un peu cette idée de, on veut créer des choses, on veut que notre site évolue. Mais on ne sait pas comment ça s'appelle. C'était à peu près ça qu'il y avait à cette époque-là. Il y a quatre ans et demi. Le produit en France, il y a quatre ans et demi, c'était assez discret, on va dire. Et surtout, pour les startups, on ne voyait pas l'intérêt d'avoir ce genre de choses. C'est géré par les techs. C'est ça. À l'époque, on est une quinzaine de salariés. Moi, j'arrive du coup en numéro 7. Numéro 7 ? Voilà. J'adore, dans les startups, on tient un numéro. On garde un peu. Et aujourd'hui, de cette époque, avant moi, il ne reste plus que le CTO. Donc, ça fait deux, en fait. D'accord. Mais du coup, oui, à l'époque, il n'y a pas de conception de produit et même il n'y a pas d'équipe dédiée à ça. Qui gérait ? CTO et les cofondateurs ? Exactement. Fondateur et CTO, enfin, le fondateur faisait un peu les specs en live. Le CTO avait une super connaissance du produit qu'il a créé, complètement. Donc, voilà, on se retrouve avec une grosse connaissance produit à la technique. J'ai écouté la Mano-Mano récemment, justement, les Christian Resson et Philippe de Chanville, donc les deux cofondateurs, qui expliquaient un peu quels étaient les objectifs et les challenges pour Mano-Mano. L'objectif, c'était de vraiment, enfin, c'est de construire une marque européenne. Donc, il y a une présence, on va revenir sur la présence. Les challenges, c'est le développement de nouveaux produits et services. Attaquer le marché des pros. Continuer l'expansion européenne. Alors, pour refaire un peu l'historique, vous êtes leader en France. Vous êtes implanté en Belgique, en Espagne, en Italie. Les deux gros marchés clés sur lesquels vous êtes présents et que vous voulez développer, c'est UK et l'Allemagne. Exact. Et le quatrième challenge évoqué, je crois que c'était par Christian, c'est l'investissement dans la logistique. Je fais un peu le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Ce que je trouvais intéressant dans le développement à l'international, puisque tu as vécu ça, toi, dans l'équipe produit, comment on gère ça ? Quand on est un acteur français, les problématiques d'internationaliser sa plateforme, qu'est-ce que ça a été concrètement pour toi ? Alors, c'est une super bonne question, parce qu'en fait, ça dépend des pays. Et franchement, si je dois le résumer, le plus dur pour nous, c'était d'aller chercher des produits physiques, enfin, des produits à vendre, donc d'aller sourcer l'offre. Ça, c'était le plus long. Ça devait prendre à peu près 4 à 6 mois. 4 à 6 mois ? Ouais, parce qu'en fait, t'arrives un peu les mains dans les poches, avec les résultats de la plateforme française, mais tu t'attaques à un nouveau pays. Donc, bien sûr, on a pris, ça c'est un bon point, on a pris des natifs pour aller chercher les marchands, et on a fait changer nos lignes aussi, pour pas que ce soit un appel passé de la France, pour qu'on simule un appel passé localement. Ça, c'était très important, pour peu importe le marché, là, pour le coup, c'est assez global. D'un point de vue technique, c'était pas grand-chose. C'est vrai ? En fait, on a mis en place assez vite un outil de traduction. Ouais, lequel ? Enfin, des clés de traduction. Ah non, alors, l'outil, on l'a fait nous-mêmes. OK. Mais en fait, on a inséré les clés de traduction. Au départ, c'était côté IT de le faire, et ensuite, on l'a déporté pour que les métiers puissent moduler une petite formation sur les pourcentages S et autres trucs, gérer les trad. D'accord. Donc, ça veut juste dire qu'à un moment, à chaque fois qu'on ouvrait un pays, quand on faisait un développement pour la plateforme, il fallait systématiquement le faire pour les autres plateformes. On a toujours voulu maintenir un seul code, au maximum. avec juste des clés traduites. Ça, ça marche bien. Ça permet d'attaquer un marché vite. Donc, ça, c'est... D'un point de vue produit, je revoyais il n'y a pas longtemps des échanges avec le CTO. Je pense que, d'un point de vue produit, ça s'est compté en semaines, max, en deux, trois semaines. On avait rendu la plateforme complètement internationale. OK. Il y a eu un autre souci, c'est quand il a fallu changer de devise. Donc, ça, c'était pour l'ouverture du UK. Gros sujet, la devise, oui. Exactement. Quand est-ce qu'on fait les conversions ? Est-ce que ça ne va pas un peu pourrir tout le reporting, etc. Sur quoi tu t'appuies pour avoir ton taux de change ? Voilà. Quel est celui que tu ramènes à tes clients, etc. Exact. Donc, en fait, on a décidé que, comme on n'allait pas non plus s'ouvrir, en tout cas à l'époque, et c'est toujours d'actualité, mais s'ouvrir ailleurs qu'en Europe, qu'il n'y avait que le UK qui était concerné, on rentre les chiffres en valeur absolue. D'accord. Et on ne les convertit pas. Ok. Et à la fin, sur les chiffres, en fait, sur le chiffre total, là, on applique un taux de change sur la partie UK, mais on ne fait pas la conversion systématiquement. Sinon, on aurait eu des écarts trop importants. Par exemple, vous achetez quelque chose à 238 euros ou à 238 pounds, ça va rentrer 238 dans le back-office et dans nos systèmes. Et ensuite, on va aller le convertir. D'accord. À la fin, en fait. L'Allemagne, ça a été plus challenging parce qu'on s'est fait un peu peur sur la partie légale. Parce que les Allemands lisent beaucoup. Un Allemand sur 5 ou sur 10 lit les CGU. D'accord. Qu'il n'y a pas d'organisme de regroupement, de plainte contre un autre acteur. Donc, chaque procès par client est une procédure judiciaire. Donc, ça peut couler des entreprises. Donc là, on a eu recours à un cabinet d'avocats, à des agences de trad recommandées par Google pour localiser le site au maximum. Et on est en très bon terme avec des associations légales aussi en Allemagne pour que le site soit complètement en conformité avec les standards allemands. Donc ça, c'était le plus gros travail qu'on a fait. Et là, pour le coup, ça a pris beaucoup plus de temps. Et ça, toi, côté produit, tu étais directement impliqué là-dedans ou c'était plus équipe légale ? Là où on était impliqué sur le produit qui était compliqué sur les marketplaces, c'est qu'on s'est dit s'il commence à nous traduire l'intérieur des fiches produits, on est mal. Parce qu'en fait, ça vient de nos marchands, ce n'est pas notre contenu. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils commencent à faire traduire les 3 millions de pages. Enfin, dans l'Allemagne, il y avait beaucoup moins de produits, mais les 250 000 descriptions de produits, il ne faut pas qu'ils le fassent. Donc, au produit, j'avais juste mappé les endroits dans les pages qui nécessitaient des trades. OK. Pour reprendre le fil de ton histoire, tu es arrivé en tant que chef de projet web... Ouais, c'est florique. Comment tu... À partir de là, quel a été ton process pour mettre en place une équipe ? Où est-ce que tu es allé chercher des informations, la documentation, des conseils ? Comment tu as... Alors, bon, déjà, les premiers pas, ça a été de mettre en place un système de ticketing. Donc, on n'est pas allé chercher loin. On a mis Redmine au début. On a commencé à voir que les projets se complexifiaient. Et surtout, qu'en fait, c'était assez risqué d'avoir toute cette connaissance produit sur une seule personne qui était le CTO. Parce que même le fondateur, qui on sait un peu à être sur d'autres... Enfin, bien sûr, à être sur d'autres problématiques. Donc, en fait, il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait le site. Et en fait, assez naturellement, en faisant des études ad hoc pour des marchands ou bien en regardant un peu notre site, je me suis un peu intéressée à faire évoluer cette expérience, soit pour que les marchands au début convertissent mieux. Parce que c'était très orienté offre et acquisition au début. Ce qui est un peu moins la phase maintenant, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est un peu comme ça, en ajoutant un peu des... soit des prestataires, soit des nouvelles fonctionnalités un peu à la marge, que ça s'est un peu instauré comme ça. Et puis, en fait, j'ai découvert que ça, ça avait un vrai nom. Et ça, c'est notamment via le blog d'intercom, pas mal de lectures autour de ça, de faire évoluer des interfaces. Ça s'appelle comment, en fait ? Ouais. Et puis, après, je me suis dit, en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment un user experience, designer et tout ça. donc, j'ai commencé à appréhender les différentes entreprises, UI et UX. Mais c'est venu un peu en marchant, en se disant... De manière organique, ouais. Voilà. Et puis, en France, ça a commencé à monter aussi ce sujet d'un peu ce chef de projet produit qui se séparait un peu. Et du coup, ça s'est un peu fait comme ça. Justement, trois ans et demi à tenir ce poste de direction produit. Là, j'entendais votre CTO qui parlait d'une équipe organisée autour de feature team, de huit feature team, six ou huit feature team, et un objectif d'ici à la fin de l'année 2018 de multiplier par trois ce nombre-là, ce qui paraît énorme. Comment, toi, pendant tout temps, on viendra après sur la partie user research, et ça m'intéresse de comprendre un peu, juste de... Comment vous en êtes venu à travailler en mode de feature team ? Alors ça, pour le coup, c'est très intéressant, puisque je dirais que c'est peut-être un des trucs où j'ai le plus appris, parce qu'un jour, Philippe me dit... Historiquement, on a eu une équipe technique très petite pendant très longtemps. Franchement, pendant au moins deux ans et demi que j'ai travaillé, l'équipe technique était très restreinte. On préférait, comme je le disais tout à l'heure, agrandir les équipes de sourcing de produits, mais le produit scalait vachement bien, donc on n'avait pas forcément besoin de plus de tech. Et Philippe me dit, écoute, Chloé, on va scale l'équipe technique. Comment on va organiser ça ? Dis-moi. La fameuse question. Et là, ce qui est très chouette, c'est que j'ai un peu eu carte blanche pour faire... Rattaquer un peu le problème comme je voulais. Donc là, j'ai beaucoup lu sur comment on organise une équipe produit. Et surtout, ce qui est très chouette, quand on commence à avoir un nom sympa, j'ai pu prendre un rendez-vous chez Drive-V, chez Blackard, etc., pour savoir et apprendre un peu de toutes leurs orgas, les fails, les réussites et tout. Du coup, après peut-être un mois ou un mois et demi d'études, j'arrive avec ce que j'appelais les Key Moments Team, qui sont en fait les Feature Team, mais je n'aimais pas Feature parce que ça faisait bouton. Alors que Moments, je trouvais ça chouette. Key Moments, c'était un peu les moments clés de l'expérience. Il y avait un peu ça. Et du coup, je me dis, très facile, nous, on a l'expérience de recherche d'un produit et l'expérience d'achat d'un produit. Donc, les premières Feature Team seront Buy et Search. D'accord. Et c'est comme ça que ça est venu. Alors, recommandation, ne jamais faire ce que j'ai fait. En tout cas, pas dans l'approche. Parce que quand c'est porté par une seule personne, c'est voué à l'échec. Et je me suis rendu compte que j'ai peut-être presque mis un an à faire comprendre le concept de Feature Team à des gens qui n'avaient pas eu toute cette recherche et toute la compréhension de ce qui se passe. Et en fait, j'ai brassé beaucoup, beaucoup de pensées, de gens. Vraiment dans le sens brassé, dans le sens qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec le sujet. Il y avait beaucoup d'équipes qui pensaient que ça allait devenir une boîte product-driven. Ce qui, du coup, avait l'air d'être un peu une insulte à ce moment-là, parce qu'il y avait plein d'équipes qui ne travaillaient pas sur l'interface. Donc, où est-ce que ces équipes allaient être ? C'était très compliqué de rentrer là-dedans. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on a des Feature Team qui s'ouvrent plusieurs fois dans l'année, la réorgue un peu permanente, avec beaucoup d'équipes dev qui arrivent, ça paraît loin en fait. Mais il a fallu un peu passer en force ce truc-là par des exemples comme Spotify et autres. Et je pense qu'une approche plus participative, il faut être clair, mène au même résultat. Mais dans l'adoption, il y a quelque chose de très, très différent. Typiquement, ça a été compliqué de convaincre la data de nous rejoindre. Eux, ils pensaient qu'ils étaient plus orientés acquisition et growth et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils allaient être liés à des Feature Team. Pour rappel, la data fait quoi chez vous ? Alors la data, chez nous, elle fait plein de choses. On a des data scientists, des data engineers. structurer la donnée, la comprendre et finalement la rendre disponible aussi. Donc la data, chez nous, elle analyse aussi bien les résultats de l'acquisition que les performances on-site, etc. Pour toutes les plateformes. Mais avec un rythme de croissance pareil, ce qu'est la data, c'est qu'on a toujours l'impression de prendre des infras trop grosses ou trop de places serveurs et tout. Et en fin de compte, trois mois plus tard, on se retrouve à devoir migrer ailleurs. C'est un peu ces trucs-là. Et donc typiquement, la data ne se sentait pas forcément impliquée ou ne voyait pas trop sa place dans cette nouvelle longueur. Et puis, ils avaient peur d'un truc, c'est que parce que ça devenait plus de structure, ça allait être moins agile. Et ça, pour moi, c'est un des fails de ma communication, je pense, parce que ça a été assez dogmatique comme approche et du coup, ils se sont dit c'est un process et on était à l'encontre des mini-startup dans la startup, en fait, qui aujourd'hui, d'ailleurs, fonctionnent très très bien. On n'a jamais réalisé autant de choses. On est passé par une phase, certes, assez chaotique d'organisation à autant de monde et d'on-boarder autant de gens si vite. Mais aujourd'hui, c'est éprouvé. Selon toi, c'est plus de participation et une meilleure communication. Plus de participation, du coup, je connais la problématique. Oui, bien sûr, on la lit, etc. Et moi, je pensais vraiment avoir évité cet écueil en me disant que je vais me baser sur des écrits, sur des rencontres. Ce ne sera pas ma voix, ce sera la voix de gens qui ont eu l'expérience. Quand bien même... Il faut que les gens prennent le sujet et se l'approprient. Et ça, on en reparlera aussi dans la partie user research parce que, bien sûr, c'est encore une autre tarte à la crème de dire qu'il faut faire de la user research quand on fait du produit. Mais moi, j'ai effectivement des learnings assez concrets à donner là-dessus. Passons directement à ça parce que ça m'intéresse de... Là, déjà, dans ton approche produit, purement produit, est-ce que tu faisais déjà ou tu étais déjà hypersensible à cette notion de user research ou pas du tout ? Ou c'est venu au fur et à mesure ? Tu te dis, j'ai besoin d'aller de plus en plus vers l'utilisateur parce que fondamentalement, c'est une ère de la guerre. Ouais, en fait, c'est très lié au contexte de l'entreprise, je trouve. On a la chance d'avoir deux founders qui sont très bricoleurs qui ont tous les deux retapé plusieurs maisons, etc. Quand ils ont monté Mano Mano, ils étaient dans le vrai. Ils étaient frustrés par le manque de choix dans les grandes surfaces de bricolage. Et donc, le modèle marketplace et la concurrence sur le prix s'est un peu imposé en disant, oui, on cherche toujours le truc qui va aller dans le machin qui est pile-poil de ce que je veux. Sauf que si tu stocks, tu ne peux pas avoir ce genre de finesse. Donc, la marketplace fait sens et quand ils ont sourcé, ils ont eu aussi cette logique. C'est-à-dire que les marchands ont des vraies expertises, des experts pour beaucoup. Après, bien sûr, il y a des généralistes qui vendent des choses plus similaires à ce qu'on peut trouver sur Amazon. Mais en tout cas, il y a du vrai matos qu'on trouve nulle part ailleurs sur Mano Mano. Donc ça, c'est sympa. Mais en grandissant, évidemment, les fondateurs s'éloignent de cette partie opérationnelle et qu'est-ce qu'on devrait construire plus tard. En plus, j'ai eu la chance de travailler avec Philippe là-dessus qui m'a laissé mes cartes blanches pour avancer et pour pouvoir, une fois qu'on s'était bien aligné, pour pouvoir déployer les filtres, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que j'encourage à faire pour les CPO et founders pour avoir une relation assez saine. De quoi ? De laisser carte blanche au CPO ? Alors, Philippe, c'est très simple. Il a fait pendant à peu près entre un et trois mois ce qu'on appelait les après-mêmes produits. Il passait littéralement quatre heures avec moi et on brainstormait sur la vision produit, qu'est-ce qu'on allait dire aux investisseurs, qu'est-ce qu'on imaginait, etc. On a fait des focus group, j'ai pris des conversations par chat sur du bricolage. On était très très proches de ça et ça nous a alignés pendant très longtemps, vraiment très longtemps. C'était fait pile quand j'arrivais et ça a tenu encore, ça tient encore aujourd'hui. Ça tient encore aujourd'hui. D'accord. Ça tient encore aujourd'hui. C'est fait ce truc-là. Et après, il a arrêté de le faire. Il m'a dit, maintenant tu vas former des gens avec le produit pour qu'on puisse avoir des gens qui sont autonomes et qui ont les bons réflexes pour priorité. Donc ça, c'était... Ouais, c'est top ça. C'était vraiment un passage de témoin magnifique et un grand acte de confiance, je trouve, qui n'est pas forcément facile à faire, je pense, quand on est fendeur. Et lui savait qu'il était appelé à faire autre chose. Très bien. On parlait dessus et du coup, je me rends compte qu'au fur et à mesure de la croissance de la boîte, enfin je me rends compte on est plein à s'en rendre compte mais c'est un peu sous-marin vu que les chiffres sont là et que ça marche, on ne va pas trop se inquiéter non plus. Au fur et à mesure, je me dis, bon, on n'a pas trop le temps d'écouter les users. On n'a pas le temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver puis on recrute des gens avec... et des gens brillants. Quand tu dis que vous n'avez pas le temps, c'est parce que ce n'est pas intégré dans le process de roadmap, produit, de fonctionnalité ? Ouais. Alors ça, c'est très intéressant, Mano Mano, c'est un cas très particulier là-dessus. En fait, le site, en tant qu'interface produit, convertissait suffisamment bien pour que ce ne soit plus une priorité de la boîte. Donc, pendant un peu de temps, la priorité, ça va être de recruter des nouveaux produits, donc marchands et produits, de les rentrer dans le catalogue, d'ouvrir l'international et de se tourner vers l'offre. Ça, ça va être la plus grande priorité. c'est bien acquérir du produit, bien acquérir du trafic pour qu'ils achètent les produits qu'on vend. Mais le site converti dans les standards de marché, ce n'est plus la priorité. D'accord. Donc, pendant ce temps, il va se passer un truc assez dingue, c'est que on va faire des pourcentages de croissance à trois chiffres sans rien changer à l'interface. Ok. Donc, on ne voit pas l'intérêt d'améliorer, vraiment l'intérêt prioritaire, on va dire, de faire ça. Et pendant ce temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réflexion qui se construit quand même autour de comment on peut organiser une équipe produit pour la suite, un peu des sortes de planter un peu des graines pour la suite parce qu'on sait très bien qu'il ne faut pas rester sur ses acquis justement et imaginer un peu la suite. Donc, le produit n'est pas particulièrement prioritaire. Il n'y a pas une vision du produit hyper forte, on va dire, qui est diffusée dans toutes les équipes. Et puis, on n'a pas en fait les moyens de les réaliser vu qu'on a 5 ou 6 devs, 10 devs. Ouais. 15 devs max. Après, il va se passer un truc, c'est qu'on va faire une refonte technique totale. Ah ok, d'accord. Donc ça, c'est radical. Et là, la sonnette d'alarme, elle est tirée par le CTO qui dit, écoutez, je n'arrive plus à recruter de développeurs. Ils ne veulent pas travailler sur un code qui n'est pas normé, ce que je comprends. Donc, en fait, si on ne peut pas recruter de développeurs, ben, c'est la fin, quoi. À terme, c'est la fin. Du coup, il faut faire passer cette décision en interne. Là aussi, je partage un fail de communication. On a appelé ça le freeze. Oh my god. Ça fait peur à tout le monde. Donc, en plus, toute la vanne était autour de Winter is Coming. Bref, enfin, ça ne marche pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Qu'est-ce que ça a engendré ? Ça a engendré que tout le monde a essayé de pousser de la feature au maximum avant la tête butoir. On a livré plein de MVP qui méritait de toute façon d'être retouchés. et on le savait. On a frustré les équipes techniques qui lançaient des trucs à moitié fait. Et au final, et ça, c'est vraiment le plus gros fail, on n'a pas migré la plupart des développements qu'on a fait juste avant. Ah oui, en plus. Parce que ça rallongeait tellement la release finale qu'on a dit qu'on ne peut pas prendre le risque. Ça a mis combien de temps cette étape-là de migration ? De refonte, un an. Un an. Mais, en fait, il y a des effets un peu qui se coulent. C'est que tu prends encore quasiment un an derrière d'effets, on va dire, d'effets... Des effets de bord. De bord, du tracking qui s'est pété à un endroit, des features que tu avais imaginés migrés mais qui finalement ne fonctionnent plus vraiment comme avant, les développeurs qui sont partis entre le moment de la refonte et maintenant, donc il y a de la connaissance qui est partie, etc. Ça, c'est un vrai truc. Du coup, tu vois, pour revenir un peu à ta question, la user research, on n'a pas trop le temps, les PM gèreraient du run de juste recopier l'existant, on va dire déjà, tester que ça marche et quand ils ont sorti la tête de l'eau, je te parle de ça, septembre 2017, effectivement, là, on sort un peu la tête de l'eau, on peut enfin rembarquer des choses, la machine sûrement marche et dans l'intervalle, on a quand même fait une croissance à trois chiffres. Donc, va remotiver une équipe tech qui sort d'un an de refond dans les pattes où en fait, on a annoncé aux gens, tada, le site n'a pas changé du tout, on a refondu à l'identique. On a bossé comme des fous mais rien n'a changé pour nous. Exactement, exactement. Et c'est hyper important d'ailleurs de faire ça, j'en profite, parce que sinon, si jamais il y a un effet négatif, vous ne pouvez pas savoir si c'est parce que vous avez enlevé une feature ou si c'est parce que le code est mal refait. Donc, c'est essentiel de ne pas changer trop de choses. Sinon, on ne peut pas savoir d'où vient le problème. deux, trois autres trucs pour simplifier la gestion à l'avenir. Mais on sait qu'on va devoir encore changer des features et les faire évoluer parce qu'on sait qu'il y a une partie de ce qu'on a migré qui date en fait. C'est des features qui datent. On n'a pas sorti du use case. Est-ce que ça, c'était utilisé ? Est-ce qu'il faut se séparer de ça ou pas ? On n'a pas dressé ce portrait-là. Donc, le produit après sort de l'eau, on va dire, la tête de l'eau et on commence à se mettre en petites équipes de feature team. C'est le lancement qui essuie tous les plâtres pour les environnements qui ne sont pas disponibles, la coordination entre deux équipes qui travaillent sur le même projet, etc. Ça, on pourrait écrire des pavés, des pavés là-dessus, je pense. Mais il y a eu cet effort et cette migration qui était juste absolument indispensable que ce soit en termes de recrutement mais aussi de capacité à développer le produit. Ah ben bien sûr. Tout simplement. Exactement. Non, jamais on reviendra sur cette décision. C'était une super idée. Tu as fait un passage par un PME Search Experience. Tout à fait. Pourquoi ? Alors, ça c'est assez intéressant. En fait, on est un peu au milieu de ce... Enfin, vers la fin de cette refonte. C'est un peu une vague très compliquée pour la boîte parce que beaucoup de gens remettent un peu en question du coup ce que je disais dans le produit, la place et tout. Et surtout, les ambitions sont atteindre une boîte qui vaut un milliard. Moi, j'ai 26 ans, je commence à me dire vu l'état de fatigue dans lequel t'es, la charge aussi émotionnelle que c'est de voir finalement une boîte grandir. C'est beaucoup de positif et je le souhaite pour avoir vu des boîtes aller très mal. Je souhaite à tout le monde que ça aille très bien. Mais il y a une charge mentale permanente à se dire est-ce que je suis la bonne personne pour l'étape d'après ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Et à ce moment-là, quand je vois le contenu des discussions que j'ai au quotidien, qui sont des questions principalement organisationnelles, je me pose la question est-ce que c'est ça que je veux faire ? Continuer d'apprendre, etc. Commencer à faire des slides. Ça faisait trois ans que je n'avais pas fait de slides. Passer plus de temps à dire les choses qu'aller faire. Choses comme ça qui commencent un peu à venir. Et je me dis est-ce que vraiment c'est là où je suis 100% heureuse et je suis la personne pour la suite ? Après deux, trois mois de réflexion et de réorgue avec Philippe ou très simplement il me passe un feu de Velleda et il me dit vas-y dessine l'organigramme et dis-moi où tu veux être. C'est royal. C'est vrai ? C'est royal d'être comme ça. Une grande confiance par rapport au travail effectué aussi. Je lui dis voilà l'organ que je pense par contre là en haut c'est pas moi. Donc il me dit bah écoute ok je ne m'attendais pas à ça réfléchis et on en reparle. Toi tu as besoin d'être alimenté aussi. Mais voilà je pense que plutôt que d'aller un peu pourquoi pas même jusqu'au burn-out si je n'étais pas du tout dans cet état-là mais je me suis dit il y a plus un an plus un an et demi ça donne de bah ouais en parallèle tu ne connais plus trop les gens les gens arrivent par vague tout le temps tu dois à la fois te réinventer personnellement réinventer ton poste tout le temps. C'est sans arrêt c'est exactement ça c'est sans arrêt sans arrêt sans arrêt tu ne peux pas te dire ok j'ai trois mois de buffer où je vais pouvoir non jamais le mois d'août à la limite c'est encore franchement vraiment et c'est trop tard t'anticipes déjà la rentrée donc t'es déjà en six mois la boîte elle a déjà changé complètement donc tu fais la proposition d'avoir quelqu'un je dis Fiep on va recruter mon boss littéralement et alors je vais tenter aussi un orga un peu innovation new project versus le run ne jamais faire ça pourquoi ? ça m'intéresse je pense que ça frustre un peu les deux côtés la première c'est une team un peu exploration qui ensuite confie ses learnings elle va se dire dans l'exécution il ne l'a pas fait comme j'avais imaginé il y a un peu des frustrations de ce côté-là et à l'inverse l'autre côté qui accueille alors ils ont poqué ça et maintenant à nous de le le coder super ça a été fait avec deux boots à l'arrache pourquoi moi j'ai pas le droit de faire du discovery ce qui est aussi vachement chouette dans le produit pour que c'est toujours lui qui va découvrir les nouveaux trucs un peu chouettes et moi je me paye les bugs le run le truc donc je pense que c'est une orga assez frustrante et en fait je me rends compte maintenant avec le recul que c'était certainement les prémices de ce que je voulais faire en user research mais que j'arrivais pas à formuler à l'époque il y avait encore relativement peu d'orgas produits à part chez Intercom où il y avait vraiment un pôle recherche donc voilà pareil ça se matérialise pas forcément mais je me dis moi j'aimerais vraiment passer du temps avec les gens en fait c'est ce que j'aime le plus faire et là je me rends compte que je gère des environnements pas stables et des requêtes et des trucs et des machins et ça ne va pas c'est plus du tout donc c'est un peu ça du coup je me mets sur l'expérience de recherche là donc PMSearch pour expliquer c'est pas du tout enfin c'est pas du tout après confondre avec user research là la partie non là c'est search experience c'est vraiment la search du bar la navigation du site comment tu fais pour améliorer l'expérience c'est le moteur de recherche comment les gens trouvent ce qu'ils cherchent c'est vraiment ça l'objectif de la team et pourquoi celle-là parce que c'est très compliqué dans le bricolage déjà parce que nous on ne sait pas ce qu'on vend puisqu'on est le marketplace et en plus parce que les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent c'est du bricolage donc on doit matcher des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent avec nous qui ne savent pas ce qu'on vend et du coup il y a une équation qui est assez magique à faire et ça ça m'intéresse donc on va pendant presque un an on va essayer d'avancer un peu dans cette problématique là ok ça c'est une expérience d'un an sur cette partie search avant de dire ok maintenant les gars donnez-moi les rênes du pôle user research déjà est-ce qu'il y a une stack d'outils à disposition en user research et si oui laquelle ? alors moi le premier outil que j'ai mis en place c'est OJAR OJAR c'est du session replay solution US avec un onboarding à voir vraiment le faire l'onboarding d'OJAR est formidable qui a été adopté dans l'équipe produit en l'espace de 3 heures je pense donc une adoption parfaite et on avait en plus un tag manager donc littéralement zéro impact de thème très cool de voir comment les gens naviguent réellement déjà pour rentrer dans la user research c'est très intéressant et donc là je me suis dit ok donc il y a deux options soit tu n'apprends pas des fails de communication que tu as faits par le passé soit tu décides d'apprendre donc embarque les gens avec toi au maximum il doit y avoir des sessions du user qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai créé des sessions qui s'appellent Popcorn Time où littéralement on regarde des sessions d'utilisateurs en binge watching les gens crient un peu ah regarde là il est coincé ah il arrive ça et là il fait ça ah mais c'est trop bugué oh la la on les voit et ils mangent du Popcorn parce qu'à parté ça peut être extrêmement chiant de regarder des sessions des vidéos d'utilisateurs où il ne se passe rien ou au bout de 5 secondes tac c'est parti etc c'est des heures et des heures et des heures de vidéos à regarder de visionnage pour sortir quelque chose donc conseil commencer par les gens les plus proches de l'achat donc c'est bien de commencer à embarquer les gens sur des sessions de tunnel ou des trucs comme ça d'achat pour nous comme ça dès que quelqu'un convertit on a un peu un ouais général applaudissement enfin voilà il y a un peu de dynamique donc là j'ai réservé l'amphi et on a distribué du Popcorn et à boire ce qui a fait venir les gens et ils sont restés parce que c'était marrant on voyait les mouvements de souris sur desktop j'aurais bien foutu là dessus tu peux aussi skipper les pauses accélérer jusqu'à x4 je peux pas les mettre en avant parce que j'ai bossé chez AB et qu'on avait une session recording concurrente mais j'ai bien étudié en tout cas eux ne font que ça alors que pour le coup AB Testi fait plein d'autres trucs ils se divertissent mais pour l'instant le reste des features est encore assez je trouve mais pour le coup ça c'est plutôt bien fait et donc ça c'est ton initiative toi toute seule pour l'instant côté user research en fait on travaille avec un outil qui s'appelle Content Square qui est un outil du X-Analytics qui permet aussi de faire pas mal de choses sur les zones cliquées les zones chaudes les zones froides etc mais qui a un setup plus long un paramétrage un peu plus long là le truc était adopté hyper vite et pour la partie session replay il fallait évidemment être compliant RGPD etc chose que OJAR avait déjà flouté par défaut tous les champs qui pouvaient être sensibles et tu pouvais déjà dire si un user demandait pardon vous recordez mes trucs je voudrais tous mes enregistrements c'était possible de les réclamer donc c'était plug and play génial et du coup c'est vraiment pour ça que je parle de cette solution aujourd'hui et ça a permis au product de voir des sessions moi je fais le travail un peu de cleaning on va dire en amont pour justement qu'ils perdent pas leur temps à regarder des sessions pas intéressantes mais sur le tunnel ouais exactement tu tacs tu prends des notes sur le tunnel ça a permis de faire ressortir à peu près 50 évolutions en l'espace de une heure et demie de ces sessions on a vraiment compris l'importance par exemple c'est bête à dire mais l'importance des images moi je pensais que c'était quelque chose qui était un peu réservé à la mode ou au shopping un peu plus inspirationnel les images en fait en bricolage ça sert à pas mal de choses notamment voir les cotes d'un produit parce que souvent t'as des vues éclatées ou bien des dessins donc zoomer sur l'image c'est important t'as aussi pouvoir lire sur le pot qui est pris en photo en fait des petites lignes enfin il y a 2-3 usages où nous on voyait vraiment le mec faire des ronds et des ronds avec sa souris pour vraiment voir le détail qui était parfois manquant dans la description vu que c'est du contenu donné par des provédeurs différents et franchement ça c'était une découverte pas mal qu'on va mettre en appli dans les roadmaps là des quarters à venir et le deuxième truc c'est que j'ai réalisé à quel point on ne prenait pas assez en compte le contexte de navigation de l'utilisateur sans parler jusqu'à de la personnalisation on voyait en fait des sessions où le mec allait jusqu'à la page 20 et en fait il avait réellement vu que 5 produits qui l'avaient intéressé parce que par exemple tu cherches une tête de douche carré pour ta salle de bain il ne filtre pas va savoir pourquoi il ne filtre pas le filtre existe mais tant pis il ne le fait pas et il va et il se scrolle et à ce stade il ne peut voir que l'image parce qu'il scrolle à une vitesse tu ne peux voir que l'image donc c'est là que j'ai compris l'importance de l'image dans le screening et le choix en fait dans tout ce qui était intérieur ou bricolage un peu qui a un impact tu vois un robinet tu vois visuellement dans ta cuisine il va avoir de l'importance donc là tu vas chercher par image et je pensais qu'on n'était pas du tout à ce niveau là de côté inspirationnel et recherche par image en fait tant pour des aspects techniques que pour des aspects visuellement ça va rendre quoi chez moi c'est très très important et on repense la façon dont nos listings vont être faits et dans nos pages produits en fonction de ça et comment tu pour reprendre un peu de perspective pour toi user research c'est quoi ? alors pour moi user research c'est en fait réussir via un ensemble de procédés empiriques on va dire qui va effectivement du user testing dont tu parlais donc testing sur maquette jusqu'à du shadow de navigation dont je te parle ou bien des surveys et autres ou même juste du data dig en fait que nous c'est aussi fait par un peu l'équipe data science data science couplé avec moi en fait tous ces procédés de recherche pour arriver un peu à guider les roadmaps vers les insights clients c'est un peu ça l'idée ok et là dedans moi je rajouterais et embarquer un max de monde dès le début parce que j'ai remarqué par ça donc la clé c'est de toujours montrer ce qu'on appelle du first time feedback à savoir pas du réchauffé genre les users font ça mais laisser les gens découvrir dans la session et arriver à une conclusion d'ailleurs qui est peut-être différente ce qui est du coup très intéressant pour ensuite en débattre et tu veux constituer une équipe du coup ouais deux questions comment tu vois une organisation quels sont les types de compétences qui sont nécessaires d'une part et deuxièmement quels sont les types de personnalité demain j'ai envie de postuler qu'est-ce que tu vas chercher chez moi pour rejoindre ton équipe de user research ok alors pour répondre à ta question au début donc Orga nous on a différents clients on a des marchands on a des clients et on a un peu des on a des man advisors qui sont les gens qui vous conseillent sur le bricolage et on a des employés donc en réalité on a certainement on peut dire quatre grandes catégories de users moi j'aimerais bien qu'on ait au moins un user researcher par type d'utilisateur et encore là-dedans tu vois j'ai regroupé tout le B2C ce qui est quand même énorme déjà ça à terme ce qui serait royal c'est d'en avoir par feature team mais je suis un peu encore pas complètement d'accord avec ça parce que j'ai peur qu'on segmente trop qu'on fragmente trop l'expérience donc j'aimerais bien avoir quand même des users researcher qui tournent parce que l'intérêt du marketplace c'est de rallier les gens à un endroit mais il faut que ça ait du sens pour les deux en même temps parce que j'allais dire en termes de formation toi de montant de compétences comment tu fais en fait alors tous les jours je m'astreins à une heure et demie de veille donc ça c'est bien c'est essentiel dans des start-up en forte croissance pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans une start-up à forte croissance de se former soi-même c'était un des meilleurs conseils du fondateur effectivement c'était de dire si après 18h tu fais encore t'es tout doux il y a un problème donc c'était vraiment dur enfin dur dur de s'y tenir de 18h à 19h30 tu travailles sur toi et pas sur la boîte ça c'est une des raisons de pouvoir rester la bonne personne pour X années sur sa boîte à un même poste donc voilà donc je fais ça des sources effectivement qui sont soit données par LinkedIn par des réseaux de designers du coup que je cherche je fais user research sur ça Léa c'est un bon exemple et voilà qui me disent ah bah tiens tu devrais parler à telle personne tu seras rencontrée tu devrais lire ça etc beaucoup beaucoup de conseils l'avantage du web c'est de pouvoir quand même se former à ça je sais pas je me dis peut-être avec un peu d'arrogance parce que si j'ai réussi à être formée au product management par des devs je vais réussir à être formée à user research par des designers mais ouais un peu comme ça en tout cas c'est à l'envie c'est sûr que c'est le bon point de départ et pour revenir à la suite de ta question peut-être que les qualités les qualités que tu recherches le plus dur c'est de rester neutre on a un diagramme qui est sorti avec tous les biais du cerveau les biais cognitifs c'est dingue c'est en polystice tellement c'est petit et tellement il y en a donc c'est très dur de ne pas être biaisé de toujours parler avec un degré de confiance statistique etc c'est à la rencontre en fait entre beaucoup d'empathie et beaucoup de de rationalisation d'être assez cartésien sur ben non mais c'est pas tout le monde qui dit ça c'est tel pourcentage de mes users avec une certitude à tant de pourcents sur une base qui était peut-être potentiellement déjà biaisée qui était ça donc il y a toujours un peu ces petites lignes à chaque fois qu'on dit quelque chose je pense que ce que je chercherais chez quelqu'un c'est quelqu'un qui a l'humilité de croire que les gens ne pensent pas comme lui ça c'est très dur notamment l'AB testing tu connais bien ça ça te permet déjà en tant que product manager de te rendre compte que ce qui est parfois contre-intuitif fonctionne mieux exactement donc ça c'est bien quelqu'un qui qui veut aller sur le terrain très vite je pense qu'il n'y a pas peur d'aller à la rencontre des gens qui ont un vrai sens social là je suis très pipelette dans ce podcast mais normalement quelqu'un qui écoute beaucoup deux fois plus qu'il ne parle pas du tout tu produis tes conseils tu produis tes conseils exactement ça d'ailleurs c'était marrant parce que l'immobilier j'ai suivi quelques agents immobiliers les meilleurs c'est ceux qui écoutent très très bien ceux qui arrivent à convertir le plus vite c'est ceux qui écoutent très bien je crois qu'il y a un truc de management en disant en gros le plus sage c'est celui qui parle l'an dernier c'est un peu dans l'idée ouais clairement et puis aimer le silence apprécier le silence parce qu'en fait les gens vont sortir ces trois dernières gouttes de phrases qui sont en fait les fameux trucs qu'il faut retenir plein de petites choses quelqu'un de très curieux je pense curiosité pragmatisme aussi on peut pas rechercher sur tout encore plus quand on est trois pour une équipe de 300 personnes donc il faut être très pragmatique sur les priorités toujours se recentrer sur les priorités partir des business goals qu'est-ce qu'on veut changer tu dis trois vous êtes trois ou toi tu recrutes deux personnes j'aimerais qu'on soit assez vite deux personnes en plus de moi d'accord après j'ai eu un peu la chance de croiser des user researchers de chez facebook à Paris qui était un meeting du start-up garage et elles m'ont donné une sorte de blueprint un peu pour cadrer une recherche au début qui est très intéressant on a fait des use cases et tout et ça c'était 48 heures après mon changement de poste donc j'ai eu la chance de pouvoir apprendre aussi d'elle très vite donc ça c'est un modèle que si tu veux je pourrais te passer à mon cas si tu laisses des notes si si je laisse des notes et j'encourage les gens à regarder justement toutes ces références là des gens qui se posent la question pourquoi je pense que tout le temps moi j'aime bien dire que je suis un peu une paranoïaque constructive c'est à dire que j'ai à peu près je considère qu'à peu près tout est une menace réelle ou fictive effectivement et c'est assez excessif en me disant qu'est-ce que demain peut nous tuer c'est un peu une question que je me pose tous les jours mais il faut que ça crée quelque chose sinon on passe juste pour un fou dans un coin donc ça marche pas et donc ça c'est un peu le nerf de ce qui rend les gens inspirants qui embarquent les gens mais bien sûr il faut pas qu'on soit seul il faut absolument que ça fasse inception dans la tête des gens et qu'ils se disent ah ouais moi je peux m'approprier l'idée autrement c'est vrai ça elle a raison de flipper ou bien au contraire je pense que je vais lui prouver qu'elle a tort c'est un peu ce truc là on revient sur ce besoin de communiquer de faire en sorte que les gens s'approprient aussi ce travail là c'est important moi c'était un vrai learning en fait souvent peut-être à tort mais en business school on dit signez tout ce que vous faites c'est la présentation de machin c'est l'équipe le groupe temps qui a fait ça une sorte d'appropriation du travail qui dans le groupe a fait quoi tu vois ce genre de mentalité qu'il n'y a pas du tout d'ailleurs en école d'ingé en tout cas pas avec les développeurs avec qui j'ai parlé ils disaient oui tu produis ton code mais en fin de compte est-ce que ça va vraiment aider la globalité du code qui est produit ou est-ce que ça va vraiment contribuer c'était plutôt tout ça tu prends un github complètement je ne sais pas si on aurait l'équivalent d'un github en design ou en business ou quoi que ce soit j'aime bien Dribbble mais tu vois Dribbble c'est quand même fermé si tu ne produis rien tu ne peux plus voir les autres trucs tu peux te faire un peu tu vois Github tu viens tu ne produis rien tu regardes après je te dirais un Dribbble enfin on reviendra dessus mais l'expérience d'un Sébastien Gabriel typiquement c'était via Dribbble lui a pu apprendre parce qu'en fait il a appris de gens qui distribuaient gratuitement leurs freebies en format PSD et lui faisait lui comme d'autres font une espèce de reverse engineering pour savoir comment ils sont arrivés là exactement et du coup en fait cette espèce d'apprentissage que lui a eu via Dribbble il l'a lui-même fait donc il distribuait il me disait je passais un temps fou à distribuer les freebies pour aider les autres pour leur permettre de faire ce que moi j'avais appris donc à limiter mais effectivement sur ce côté appropriation on met un stamp ouais un peu tu vois complètement un peu alors que là je me dis en fait la plus grande victoire c'est finalement de ne pas savoir la recherche ça fait un peu peur pour des boîtes qui veulent aller vite je pense parce qu'on a l'impression qu'on va avoir des thésards dans un coin mais j'allais en fait quand tu me parlais de ça je me disais comment à la même façon que j'ai posé la question sur comment tu fais pour intégrer de la data science dans une start-up en hyper croissance comment tu permets aux gens de s'approprier du user research sans avoir un espèce de département dédié comment ils peuvent le faire est-ce que tu aurais un conseil concret pratique alors nous on n'a pas réussi je trouve on n'a vraiment pas trop réussi on travaille avec des prestataires de développeurs Théodaux et autres qui forcent les équipes produits dans leur standard à dire est-ce qu'on a bien vu un user cette semaine avant d'y faire ça est-ce qu'on a fait vérifier etc c'est vachement bien ça nous a emmené dans une dynamique plus proche de ça pour avoir connu le ah si un dernier truc peut-être intéressant que je peux te partager pour avoir connu le run d'un PM il faut le prendre ce temps mais si c'est pas un truc qui est écrit noir sur blanc sur ton agenda où il n'y a rien à faire et où il y a des gens qui t'attendent et ils t'attendront systématiquement ça passe un peu à la trappe si un truc très intéressant peut-être d'un retour perso tu disais à quel moment est-ce que vous avez senti que c'était important de faire de la recherche comment dire ok je prends mon poste de user research qui était en PM search c'était génial parce qu'on venait de recruter un mec super qui était analyste avant il était déjà unboardé donc je n'avais pas à attendre 3 ou 4 mois un nouveau recrutement donc je pouvais lui faire une passation super de plusieurs mois je lui fais la passation et puis il se trouve que 2 semaines après avoir commencé son travail il part en vacances pour une semaine ou deux une semaine il me dit écoute j'allais demander aux autres PM mais je me demande est-ce que ça t'embêterait pas on vient de switcher de refaire une semaine de PM avec du testing et tout j'avais littéralement fait 2 semaines de user research j'avais vu les gens de Facebook j'avais fait d'autres choses j'avais déjà lancé une surveille j'ai fait autre jar j'étais au taquet et là il me dit est-ce que tu peux faire ça je dis évidemment ce serait une perte de temps que quelqu'un d'autre le fasse donc pendant cette semaine je mets pause de user research je fais ça le décalage mais le décalage le gouffre entre ce qui était prévu en roadmap priorisé et ce que j'avais vu en session ça a été là que je me suis dit en fait c'est une sonnette d'alarme générale qui faut tirer sur le fait qu'on se fait malheureusement dépasser par le nombre de demandes en interne d'amélioration qui sont fondées sur rien du tout ou sur un usage biaisé du site ultra intensif et donc là ce qui était super chouette c'est que Pierre aussi a entendu ça du coup il a bien entendu cet appel on a fait deux actions très importantes la première c'est qu'on a fait un off-site produit où on s'est tous retrouvés et tout et on a fait l'exercice de trouver simuler un cas de projet de bricolage pour que les gens trouvent les produits compatibles sur le site ils étaient à 4 ou 5 cerveaux 30 minutes sur le site mobile ou desktop des teams différents et pareil chez le roi Merlin mobile et desktop et ils devaient noter sur les post-it tous les problèmes qu'ils trouvaient et à la fin noter l'expérience on fait ça tous ressortent avec une expérience notée entre 0 et 6 et là Pierre me dit écoute il faut que tout le monde chez Manomano fasse ce cas très bien on l'ajoute je l'ajoute dans l'onboarding je fais plusieurs sessions etc on arrive quand même à 50 ou 60 personnes employées de Manomano qui a fait ce cas 100% des gens ne trouvent pas la totalité de ce qui est écrit sur la liste ils ont 30 minutes ils sont en équipe de 4 et ils connaissent le site donc ils ne trouvent pas bien sûr ils ne dépassent pas le budget vu qu'ils n'ont pas tout trouvé mais surtout 100% des gens sont des potentiels détracteurs de Manomano alors là je ne t'explique pas la brain secousse qu'il y a eu au Codire quand tu présentes ça et tu dis 100% des gens estiment que l'expérience de recherche sur Manomano pour ça l'expérience qu'ils viennent de vivre est insatisfaisante et ce sont des employés et est-ce que ouais mais quand on parle de biais est-ce qu'ils ne sont pas plus durs qu'une personne lambda tu vois le mec qui a fait 20 pages à scroller dans tous les sens parfois on ne se rend pas compte de la capacité qu'ont les gens oui à faire ça je te rejoins complètement c'est certainement biaisé dans ce sens là parce qu'après je l'ai fait avec des nouveaux qui venaient d'arriver chez Manomano qui ont été beaucoup plus cléments en notant alors j'ai eu aucun 9 ou 10 d'accord c'est-à-dire qu'il y a zéro ambassadeur nommé comme ça d'un point de vue NPS si l'objectif était quand même d'avoir des ambassadeurs c'est bon tout de même tu vois des gens chez Blablaka ou chez Dravy ils sont lumineux quand ils parlent de leur expérience même s'ils savent le lot de bugs etc qu'ils ont ils sont lumineux parce qu'ils savent qu'ils bougent les lignes sur un marché etc nous on a fait quelque chose qui était génial c'était de rendre disponible une offre qui n'existait pas au départ mais sauf que notre mission ne doit surtout pas s'arrêter là et ça c'est très chouette parce qu'on se dit on va rentrer chez Manomano dans l'ère de l'expérience et il faut absolument que ce soit fondé sur la réalité des users et de ce qu'ils disent donc ça c'était un peu la secousse qui s'est passée entre juillet et puis là c'est intéressant tu remontes tu remontes dans le chénon de le plus important étant l'utilisateur et la frustration et les besoins de l'utilisateur pour alimenter le produit qui alimente en fait le reste mais moi je pense là à ceux qui vont nous écouter à tous les tous les PM et UX qui eux ont dû faire cette phase en temps 1 en fait parce que sinon ça ne pouvait pas exister nous on a la chance d'avoir un marché si gigantesque qu'on a une traction naturelle qui nous a permis de déprioriser ça et comment tu fais quand ça m'est déjà arrivé dans ma vie produit d'avoir des fondateurs ou du management qui te disent la vie de l'utilisateur quelque part je m'en fous parce que un j'ai la vision j'ai cette espèce de gourou de la vision d'une part et deuxièmement ils te ressortent l'exemple suranné de Ford en disant ils voudraient des chevaux qui vont plus vite tu fais quoi quand t'es face à ça comment t'arrives à convaincre des gens qui sont dans cet état d'esprit là alors tu peux leur faire le cas on va dire c'est à dire leur faire vraiment du dogfooding c'est ça exactement donc dogfood leur propre produit ça c'est pas mal parce que du coup ça enlève le débat parce qu'il va le vivre il va s'imprégner la capacité à ne pas voir les problèmes ça c'est sûr ça c'est sûr mais du coup tu peux dire écoute voilà comme le truc est parfait est-ce que tu veux bien que je t'enregistre si tu peux aller dans ce genre de relation c'est intéressant sans qu'ils se sentent piégés tu dis je partagerais pas mais j'ai envie qu'on le revoie ensemble que tu vois aussi tes expressions faciales parce que on le fait en researcher moi j'étais vachement intéressée par le body language de façon générale et je l'utilise beaucoup en recrutement d'ailleurs mais pas encore assez en user research parce que j'ai pas encore vu des utilisateurs quelle est l'attitude générale de la personne c'est assez bien à voir quelqu'un qui est très confiant sur son produit il le respire il l'utilise en live la démo elle est live il a aucun problème à être filmé etc quand il commence à y avoir des blocages tu commences à lever un peu je me sens observé tout d'un coup voilà un peu tu te dis bon là c'est toi sur ton propre produit il commence à y avoir des blocages sur le fait que tu veux pas le prendre en main donc ça c'est peut-être un premier truc de le faire vivre faire vivre et faire dogfooder un peu son produit au fondateur voilà et ensuite l'exemple de forme moi je l'aime bien parce qu'en fait les gens disent qu'évidemment ce qu'ils connaissent ils ne savent pas trop se projeter dans l'inconnu en revanche aller plus vite c'est bien le concept qui est resté chez Ford oui c'est ça son objectif une hypothèse bien formulée était d'aller du point A au point B le plus rapidement possible exactement et le plus vite c'était vraiment important cette notion de réduire ce temps en fait c'était juste ça qui fait répondre donc je suis complètement d'accord sur le fait que non seulement il faut poser les bonnes questions mais avoir les bonnes personnes pour les interpréter derrière et cet exemple de Ford en fait même s'il est souvent utilisé comme contre-exemple il y a quand même des choses très intéressantes à en tirer et sa vision elle n'est pas sortie de son chapeau non plus il a très certainement dû l'expérimenter lui aussi le fait de ne pas pouvoir relier des villes très vite etc ah oui il y a aussi un truc c'est très dur de rester concentré sur un problème à tel point que là la nouvelle expérience que je fais en interne c'est de chronométrer le temps qu'on passe sur un problème à chaque meeting ça tient de l'ordre de 3 minutes maximales pour l'instant c'est le top sur un problème un problème par contre sur la solution alors là on va passer les 57 minutes quoi là la solution 57 minutes et je l'ai lu dans combien d'articles de product management love the problem not the solution tu vois les trucs machin et tu te dis mais merci c'est l'évidence mais sauf que quand empiriquement tu constates la rapidité à laquelle tu passes de les gens ont vu 20 pages et ils ont vu 3 produits sur ces 20 pages et j'aimerais qu'on continue de creuser ce problème ah non mais en fait on pourrait leur faire en sorte qu'ils ne changent pas de page et que les pixels et les slides tu te dis mais c'est pas possible et plus tu mets des devs là dedans plus vite on y va parce que du coup ils disent ah mais il y a une librairie j'y crois et là t'es dit oula exactement il y a la librairie et c'est parti tout le monde est parti du meeting c'est parfait c'était super constructif tu vois on a trouvé la solution super les gars ça peut être live après demain et tu te dis bah ouais mais je sais pas si on a vraiment créé le bon truc et à l'inverse je me fais l'avocat du diable on va dire Chloé t'es celle qui empêche de tourner en rond tu vas tourner sans cesse sur le problème sur le problème à un moment donné il faut shipper il faut sortir un truc donc complètement et ça du coup ce qui est très intéressant est pour se recaler avec le rythme des sprints finalement parce que ça va vite il faut délivrer vite de l'impact comment on fait ? nous on a mis deux temporalités dans la recherche et surtout ce qui est important c'est d'être proactif quand on est researcher moi des sessions utilisateurs j'en vois entre 20 et 40 par jour peu importe je les browse comme ça je me bloque un créneau et c'est parti et là dessus à force d'en voir je me dis je note j'ai fait des presses par feature team je remplis au fur et à mesure à part si je vois vraiment quelque chose qui est récurrent ou un bug je le note et je me dis bon j'ai noté ça à un moment on va voir si ça revient etc mais je ne vais pas interférer avec leur ongoing et à l'inverse si moi je vois des choses alors là je leur pousse en disant j'ai fait ça je l'ai vérifié aussi sur mon device ou autre là on a un problème est-ce que c'est prévu quand est-ce que ça peut être embarqué est-ce que vous voulez que je creuse plus sur est-ce que tel comportement se multiplie plus souvent etc là j'ai l'impression qu'on est face à un truc critique donc pousser constamment du feedback utilisateur c'est intéressant et leur laisser bien sûr le recording en disant regarde un recording exemple là le mec est bloqué ou là il semble ça pour qu'ils puissent avoir ce first end et donc ça c'est l'ongoing le run et en même temps je leur dis bon là on va regarder moi je regarde les problématiques de la run-up de Q1 maintenant pour qu'on puisse avec les designers se dire qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour que leur taf soit plus simple derrière parce qu'en gros pour avoir été product ce qui est cool c'est quand tu as un métier qui arrive et qui te dit alors écoute j'ai fait mon benchmark j'ai fait mon analyse data j'ai regardé s'il y avait des prestataires qui le faisaient sur le marché voilà mon cahier à décharge voilà ce qu'il faut faire ça c'est le rêve de n'importe quel PM aucun métier n'arrive avec ça de fait ils arrivent tous avec ah tu sais hier j'ai un toile qui m'a dit c'est à peu près ça ou un niveau hiérarchique pire l'investisseur a fait une commande bref tout ça pour dire que souvent c'est plutôt ça qu'on a et commencer à leur faire comprendre que c'est un peu ouais one in one out etc ben les gens commencent un peu à s'éduquer sur ok qu'est-ce qu'on va vraiment faire en recherche et d'autant plus moi je pouvais pas tomber dans le piège de dire ah regarde panique à bord deux users font ça ça pouvait pas fonctionner donc je leur ai dit dès le départ comment vous voulez que cette relation des deux côtés fonctionne quoi moi je peux vous feeder une roadmap ou des conseils de roadmap et vous à l'inverse vous pouvez me dire Chloé j'aimerais que t'investigues particulièrement tel point tel autre j'ai l'impression que ça c'est top ça pour l'instant c'est ça qu'on a réussi à mettre en place moi je leur ai donné clairement les priorités que tu donnais qui sont celles alignées avec les fondateurs donc investiguer la partie logistique investiguer la partie B2B que j'ai aussi déléguée à une fille du market c'est super et pour moi la partie vraiment faire une expérience bricolage qui a du sens plutôt que d'être un énorme retailer qui vend tout comme pourrait le faire Amazon mon rêve c'est qu'on soit plus du tout comparé à Amazon en termes d'acteurs ça ressortait l'Amazon du bricolage voilà demain j'aimerais dire rien à voir test Mano Mano tu me dis là aujourd'hui on est obligé de se présenter comme une version hybride de Laurent Merlin et d'Amazon c'est quand même compliqué qu'est-ce que t'aimerais toi ? en vision utilisateur pour avoir fait des travaux la semaine dernière j'aurais rêvé avoir le contact que j'ai eu avec un de nos clients avec Mano Mano on s'est envoyé des photos de nos travaux en cours de route il m'a aidé à faire mes achats il m'a dit que ce que j'avais fait c'était bien et que si je voulais aller plus loin il y avait ça c'est du one on one ouais pour moi l'avenir et on a déjà un chat qui est sur le site etc moi je réfléchis est-ce que ce serait pas complètement renverser le site et que le catalogue soit juste en fait à la toute fin et qu'en fait t'es juste qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? exactement que t'aies finalement pas de catalogue voilà que ça te soit amené c'est bon on a validé on a l'offre de bricolage en ligne maintenant donnons du sens à cette offre par rapport au projet des gens est-ce que tu penses ou est-ce que c'est dans les cartons où tu veux travailler à ça ce côté où t'es dans une relation où moi utilisateur je suis dans une relation avec une personne réelle ou fictive et au final peu importe en fait les propositions me sont amenées et c'est pas moi qui vais les chercher c'est un peu l'idéal pour moi c'est complètement ma vision de disruption du bricolage c'est extrêmement compliqué parce que c'est pas très normé le bricolage il y a des normes évidemment sur l'électricité et la plomberie mais il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat les gens regardent des tutos sur les outils etc parce qu'ils veulent de la vidéo vraie ils veulent plus de la vidéo fabricant c'est intéressant ça ouais là typiquement j'ai un exemple je demande à quelques clients de faire ce qui s'appelle des diary studies je sais pas si t'as entendu parler de ça c'est littéralement comme si t'avais un journal intime au suivi d'un projet donc je leur demande de m'écrire ou de se filmer ou de s'enregistrer en remote du coup à chaque fois qu'ils vont entreprendre une tâche de bricolage ou une livraison ou une recherche et il y a des gens qui sont vachement contents de partager ça parce que je leur dis bah bien sûr nous on va s'en servir pour améliorer l'expérience que vous ressentez sur le site donc là j'ai 4 ou 5 utilisateurs qui le font de différents niveaux en bricolage et pour les mettre à l'aise moi j'ai écrit un petit cahier de bord sur 2-3 recherches que j'ai faites en bricolage donc c'est un ton très humain on est pas sûr et donc j'ai cliqué sur tel truc c'est oh là là ils ont pas ça et ça s'appelle comment etc un peu les mettre là-dedans donc le bricolage c'est un super beau marché pour faire de la recherche et pour le disrupter encore je suis assez t'es rentrée là-dedans tu n'y connaissais rien on est d'accord ouais mais j'étais passionnée par l'habitat le fil rouge un peu de mon CV c'est le monde de la maison que ce soit l'électroménager l'immobilier ou le bricolage c'est vraiment autour de la maison j'aime beaucoup l'intérieur et l'intérieur des gens c'est trop sympa parce que les gens ils ont plein de souvenirs même s'ils ont fait faire ils ont quand même des souvenirs ça correspond à tous leurs moments de vie ils repensent leur habitat en fonction ils sont capables aussi de vivre avec des trucs pas pratiques c'est dingue ils s'y adaptent c'est très intéressant ça c'est ah non ce tiroir il coince ah alors pour faire ça il faut que t'appuies sur tel truc non mais et le fameux ça on l'a instauré aussi au bureau non mais c'est normal il faut que tu fasses ça du coup on a créé une jarre qui s'appelle c'est normal au bureau qui est qu'à chaque fois quelqu'un pose une question et qu'on lui répond c'est normal c'est qu'en fait ça ne l'est pas et qu'il faut peut-être l'investiguer ou le documenter ou le changer ça c'est top et donc ça c'est marrant mais le fameux c'est normal en bricolage c'est très très fréquent ah non mais ça c'est normal parce qu'en fait je n'ai pas pu vraiment faire ce montage là donc j'ai fait un autre montage électrique en va et vient par exemple c'est normal que tu ne puisses pas éteindre ma lampe ici il faut l'éteindre ici parce que je n'ai pas on devient assez indulgent avec soi-même quand on fait du bricolage beaucoup plus que quand quelqu'un vient de faire chez nous d'ailleurs et dernière question c'est est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle mais que tu aimes bien ou qu'on t'a fait remarquer apparemment j'ai un tic de langage quand je parle avec les gens je dirais juste clair très clair très clair très clair tout le temps quand les gens me parlent et ah oui si un truc quand même j'ai beaucoup trop d'onglets ouverts tout le temps j'ai même installé des plugins pour qu'ils se mettent en veille parce que juste mon Mac va décoller à chaque fois comme ça à chaque fois tout le monde me dit mais comment tu peux avoir autant de trucs ouverts et c'est un peu à l'image de mon bureau qu'il y a beaucoup de post-it un peu dans tous les sens et de bazar et du coup pour ça puisque souvent les gens critiquent un peu les bureaux mal rangés il y a une citation d'Einstein qui est brillantissime là-dessus qui dit si on dit qu'un bureau mal rangé est synonyme d'un esprit désorganisé que dire d'un bureau vide elle a justifié son bordel avec une citation d'Einstein exactement que dire d'un bureau vide donc voilà c'est à fait ok merci beaucoup merci beaucoup franchement Gabriel c'était très sympa c'est tout voilà c'est tout pour la French Touch alors avant de vous quitter quelques petites choses tout d'abord encore merci à Chloé pour son temps et pour son retour d'expérience comme d'habitude vous pourrez retrouver toutes les références les outils et les personnes citées par Chloé dans l'épisode pour cela il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast sur l'application de votre choix vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement vers le site lafrenchtouch.fm si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram le pseudo c'est arrobase lafrenchtouch.fm tout attaché alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté déjà jusqu'ici je sais que l'épisode était long mais j'espère vraiment qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas vous pouvez me le dire en me mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence je sais je radote mais bon c'est important ça motive beaucoup d'une part et ça aide à faire connaître le podcast ce qui est le plus important merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la French Touch qui est de la fin on a un autre le plus important c'est le plus important